N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Salut tout le monde ! Les chiens sont considérés comme les meilleurs amis de l'homme, depuis la nuit des temps. Ils nous ressemblent beaucoup sur plusieurs points. Par exemple, ils ont leur propre personnalité et deux chiens vivants sous le même toit peuvent avoir des comportements très différents. A bien des égards, cela dépend de la race. Certains chiens sont plus amicaux, tandis que d'autres sont plus agressifs. Certains aiment les enfants, tandis que d'autres en ont peur. Et dans de nombreux cas, l'apparence du chien ne vous révèle rien sur sa personnalité. Aujourd'hui, nous parlerons des caractéristiques et des qualités les plus inhabituelles de chiens les plus redoutables et les plus dangereux du monde. On s'installe confortablement et on s'accroche, car nous allons découvrir les 7 races de chiens que vous ne devez surtout pas énerver. Numéro 1, le berger allemand. Découvrons désormais une autre race qui est constamment incluse dans les statistiques des attaques de chiens sur les humains. Lorsque vous voyez ce chien, vous pouvez facilement deviner que c'est un berger allemand. Cependant, ce n'est pas à cause de sa nature agressive, mais à cause de son puissant instinct de protéger sa maison et les personnes qui y vivent. Et naturellement, quand un étranger envahit son territoire, il devient un ennemi. Mais vous devez vous rappeler de l'inspecteur Rex qui était très populaire dans les années 1990. Le protagoniste de la série était extraordinairement talentueux et courageux. Ce chien a consacré sa vie à servir la police, à sauver des personnes et la grande majorité des bergers allemands possèdent toutes ses qualités. Ils sont intelligents, intrépides et fidèles. Mais d'un autre côté, il est très important de les entraîner correctement. D'abord, si le chien ne sent pas le soutien et l'autorité de son propriétaire, il peut devenir aussi agressif que tout autre chien. Le problème est qu'une bête agressive de 40 kilos est beaucoup plus terrifiante qu'un chihuahua en raison de cela. Les bergers allemands étaient également utilisés pendant la seconde guerre mondiale. Ils aidaient généralement les soldats à porter les blessés hors des champs de bataille. Aujourd'hui, cette race est activement utilisée par les policiers dans les opérations de recherche et est souvent utilisée comme chien guide. Numéro 2, le pitbull. Le pitbull terrier américain a probablement la pire réputation parmi les chiens. Ce n'est pas surprenant étant donné sa puissante mâchoire et ses énormes muscles. Et malheureusement, ce n'est pas une coïncidence. Cette race a été créée spécialement pour les combats de chiens au 19e siècle. Avant même l'arrivée des pitbulls aux Etats-Unis, des chiens similaires sont apparus en Grande-Bretagne grâce au croisement entre le terrier blanc anglais et le bulldog. La tâche principale était de combiner le caractère ludique du premier et la force physique du second. Le résultat fut donc un succès. Les pitbulls étaient l'un des chiens de combats les plus populaires et les plus actifs. Les combats ont été interdits dans la plupart des pays en raison de leur passé. Beaucoup de personnes ont encore l'impression que ces animaux sont incontournables et agressifs, surtout qu'ils peuvent attaquer les humains. Mais leur agression est en fait un mythe. Tout comme le chien combattant, les pitbulls ont besoin d'une éducation et d'une formation soignée depuis leur enfance. Si le propriétaire est un bon enseignant pour son animal, il deviendra son meilleur ami. Un pitbull bien éduqué peut jouer avec les enfants et même sauver leur propriétaire dans une situation dangereuse. Maintenant que vous savez que tous les chiens ne sont pas des chiens de l'enfer, rencontrons ce bel animal, connu sous le nom de Hulk, qui vit avec Marlon et Lisa Grennan, dans le New Hampshire aux Etats-Unis. Il pèse environ 80 kilos. Belle bête, hein ? Mais c'est un animal sympathique, malgré son apparence. Ses propriétaires sont des éleveurs de chiens professionnels et prétendent que leur fils Jordan chevauche le chien comme un cheval. Et l'animal ne semble pas être dérangé par cela. En plus, il doit son incroyable taille à Marlon. Ce dernier a même un énorme tatouage de son chien préféré sur la poitrine. Numéro 3, le Rottweiler. Selon les recherches, ces chiens proviennent d'anciennes races de chiens qui ont été utilisés comme gardes du corps, et par des bergers dans la Rome antique. Plus tard, ils ont été emmenés sur le territoire des Allemands, où ils ont commencé à s'accoupler avec des chiens locaux. Le résultat ? Un chien intelligent, rusé, incroyablement fort pour aider les personnes à se rassembler au château. Aujourd'hui, ils travaillent souvent avec la police et les militaires. Au siècle dernier en Allemagne, les Rottweiler ont été utilisés dans les deux guerres mondiales. Comme n'importe quel chien de cette taille et de cette dextérité, ils ont besoin d'une formation sérieuse dès les premiers mois de leur vie. Cette race est connue pour sa détermination, son intelligence et son lien étroit avec son propriétaire. Ces chiens s'entendent bien avec les enfants et également avec les autres animaux. Le plus important est de ne jamais les laisser seuls, car les Rottweiler ne peuvent tout simplement pas supporter la solitude. Il devient également de noter que les chiens de cette race sont très territoriaux, puisqu'ils ont été utilisés comme chiens de garde pendant des siècles. Sinon, ce sont des chiens calmes, amicaux et avec une bonne éducation, ils se comporteront de manière agréable et amicale. Numéro 4, le mastiff tibétain. Grâce à sa belle crinière, le dog tibétain semble beaucoup plus adorable que les autres chiens. N'oubliez pas que ce chien pèse entre 60 et 80 kilos, soit deux à trois fois plus qu'un pitbull. La première apparition de cet incroyable chien remonte à l'Antiquité. Sa puissance et son intelligence ont été louées par le philosophe grec Aristote dans ses conversations avec Alexandre. Il a été mentionné par exemple sa rencontre avec ce chien qui ressemble à un croisement entre un chien et un tigre. Mais aujourd'hui, cette race est particulièrement populaire chez les moines tibétains, qui s'en servent pour protéger leur monastère. Le dog tibétain protège aujourd'hui les bâtiments, les sites historiques et les bétails. Dans le nord de l'Inde par exemple, ces chiens sont utilisés pour protéger les troupeaux de moutons des léopards des neiges. En Chine, ce genre d'animal est considéré comme un signe de haut statut. Ce chien est calme par nature, mais il aime vraiment la liberté. Les experts affirment que les mastiffs tibétains préfèrent maintenir un certain degré d'indépendance dans leur relation avec les humains. Numéro 5, le chien loup. Les chiens descendent-ils du loup ? J'en sais rien, mais ce qui est sûr et certain est qu'ils appartiennent tous les deux à la même famille canine. Alors quelle est la principale différence entre les chiens et les loups ? Vous pourriez penser qu'il s'agit de leur taille et de leur force, mais nous avons déjà vu qu'il y a beaucoup de chiens dans le monde qui sont plus forts que leurs cousins sauvages. Bien sûr, la principale différence est que les loups non domestiques ont simplement peur des humains. Mais il y a une créature qui possède les traits des deux animaux. Il s'agit du chien loup. Physiquement, il est semblable au loup sauvage, mais lui s'entend plutôt bien avec les humains. Ces dernières années, cet hybride est devenu particulièrement populaire dans certains pays. Cependant, les experts disent que vous devez réfléchir très attentivement avant de faire entrer cet animal à la maison. Il est important de comprendre qu'en raison de la proportion différente, les gènes du loup sont aussi ceux du chien. Le caractère des chiens loups peuvent varier considérablement, allant d'un caractère incontrôlable à l'agression. Par exemple, ils peuvent confondre un petit enfant avec une proie blessée, ce qui ferait de l'humain un gibier. Les experts affirment que ces animaux peuvent socialiser avec les humains, mais ne peuvent être totalement domestiqués comme les chiens ordinaires. Numéro 6. Le berger anatolien Si vous n'aimez pas les chiens, alors vous n'avez sûrement pas entendu parler de cette race de chiens. Il s'agit du berger anatolien de Turquie. C'est le chien avec la mâchoire la plus puissante du monde, trois fois plus puissante qu'un pitbull. Son poids est également impressionnant. Les chiens mâles atteignent jusqu'à 65 kilos. Selon les éleveurs et les fans, les chiens de cette race sont très stables, modérés et matures. Par exemple, ils aboient très rarement et ne le font que si c'est absolument nécessaire. Dans les temps anciens, les habitants du plateau anatolien utilisaient cette race de chiens de berger pour chasser et abattre des gibiers. Aujourd'hui, ils sont utilisés comme chiens de berger, mais au lieu de diriger le bétail d'un endroit à un autre, le berger anatolien veille sur le troupeau. En Afrique du Sud, par exemple, les bergers anatolien aident à protéger les troupeaux des guépards, malgré le fait que ceux-ci soient l'un des animaux le plus rapide au monde. Ils peuvent atteindre plus de 100 km à l'heure en quelques secondes, telle une voiture de course. Mais les bergers anatolien n'attaquent pas les guépards. Au contraire, les chiens éloignent les félins du troupeau pour qu'ils ne soient pas tués. Les ennemis des bergers anatolien sont les loups et leur travail est de protéger le bétail de ces animaux. Ces chiens portent des colliers à pointe spéciaux autour du cou. Ce sont des colliers inventés dans les temps anciens pour protéger leur gorge de l'ennemi. Mais quand ces deux animaux se rencontrent au combat, le loup finit presque toujours par mourir. Numéro 2, le dog des canaries. Le majestueux Présa de Canario a une apparence intimidante, mais c'est en fait un chien très gentil. Il a déjà eu des attaques brutales contre des personnes, mais tous ont été provoqués par ces personnes elles-mêmes. Cette race créée à partir du croisement du mastif et d'autres chiens des îles canaries est de sang froid et intelligent. A l'origine, ce chien a été élevé pour des fonctions de garde. Mais au XXe siècle, il a commencé à participer activement aux combats de chiens, tout comme les pitbulls. Ils sont en fait dotés d'une endurance fantastique. C'est un chien qui ne supporte pas l'inconfort physique longtemps. La règle la plus importante est que le canario ne doit jamais être adopté par des personnes qui ne sont pas douées en éducation canine, ou qui ne veulent pas s'embêter avec une formation. Parce que le processus d'élevage de cet animal est long et systématique, de préférence sous la supervision d'un expert. Avec une bonne formation, vous aurez un compagnon fidèle. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501